L'intérêt de s'intéresser à une figure comme Zhukov, c'est de rectifier une injustice historique en constatant que de la Seconde Guerre mondiale, on connaît essentiellement les chefs alliés ou les chefs allemands, les Rommels, les Guderians, tout le monde les connaît, Eisenhower, Patton. Et qu'en revanche, le principal chef de l'armée rouge reste finalement un inconnu célèbre. On connaît son nom, mais quid de sa vie ? Ça reste quand même en France très énigmatique, d'autant plus que depuis 1955, il n'y a pas eu de biographie sur Zhukov. Donc je suis parti de cette volonté de mettre en pleine lumière un homme dont je pense qu'il a joué un rôle clé, je pèse mes mots, un rôle clé dans la Seconde Guerre mondiale, puisque le sous-titre de l'ouvrage, c'est « L'homme qui a vaincu Hitler ». J'annonce la couleur. Il est l'homme qui a vaincu Hitler. Alors, il y a un paradoxe chez Zhukov, c'est qu'il est à la fois un des hommes qui sont responsables de la déroute de 1941 et en même temps le responsable de la grande victoire, la contre-offensive de Moscou, dans l'hiver 1941, qui sauve Moscou, qui sauve le régime soviétique et surtout qui prive Hitler de toute perspective raisonnable de remporter la guerre. À ce titre, et rien qu'à ce titre de la contre-offensive de Moscou, je pense que Zhukov est un personnage clé du XXe siècle. Évidemment, la biographie commence par sa naissance. On va tâcher d'éclairer les conditions qui l'ont amené à passer à travers la Première Guerre mondiale, la guerre civile, les terribles conditions de l'Union soviétique stalinienne, comment il a pu survivre aux purges et comment il arrive à la tête de l'armée rouge en 1941. Ensuite, on va montrer qu'il est aux trois points d'inflexion majeure de la campagne à l'Est, la contre-offensive de Moscou, la contre-offensive de Stalingrad et la contre-offensive de Kursk. Vous allez toujours retrouver Zhukov. C'est toujours lui qui est à la manœuvre sur ces trois points clés qui vont ruiner l'armée allemande et la mettre sur la défensive à partir de l'automne 1943. Zhukov, on le connaît aussi comme le vainqueur de Berlin, comme l'homme qui signe la capitulation de l'armée allemande dans la nuit du 8 au 9 mai 1945. Bref, on va trouver dans l'ouvrage tout un exposé sur sa vie, sa formation, son bagage doctrinal, sa conduite sur le terrain, la façon dont il gère, parce que c'est un maréchal de Staline, c'est un homme qui gère essentiellement par la peur, par la terreur. C'est un homme qui a une conception de la guerre qui est complètement différente de celle des Allemands. Vous avez un art opératif soviétique qui est très opposé dans sa vision de la bataille, de l'opération, je devrais dire, de celle des Allemands qui finalement, peu ou peu, reste très classique, très napoléonienne. Tout ça est développé de façon détaillée. Et puis, j'aborde aussi un Zhukov qui est beaucoup moins connu, qui est le Zhukov d'après la mort de Staline, au moment où il arrive à la tête du ministère de la Défense en 1955 et 1956. On développe comment Zhukov a pu marier doctrine classique et doctrine nucléaire. On développe également la façon dont il a finalement tempéré le régime soviétique, et notamment Khrushchev dans la répression des émeutes polonaises de Poznan en 1956 et de l'insurrection hongroise. Car Zhukov, tout maréchal de l'Union soviétique et tout ministre de la Défense qu'il a, était une colombe dans ces deux affaires. C'est lui qui a freiné le régime en disant, attention, plutôt que d'envoyer des chars, il vaut mieux trouver une solution politique. Ça a marché dans le cas des Polonais, ça a malheureusement échoué dans le cas des Hongrois, où l'armée rouge a marché sur Budapest avec les conséquences dramatiques que nous connaissons tous. Et puis, à la fin, on développe le mythe Zhukov, qui est un mythe aujourd'hui qui a un caractère central dans ce culte de la Grande Guerre patriotique, qui est une des facettes les plus importantes du nationalisme russe, qui est abondamment utilisé par le régime de Vladimir Poutine aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada